Bonjour à tous, bonjour à vous. Aujourd'hui, toujours sur la chaîne du Microbiote Enchanté, j'ai l'honneur et la joie de recevoir Clarisse Caron avec nous. Bonjour Clarisse. Bonjour, bonjour Hicham. Alors, Clarisse est naturopathe et elle s'occupe depuis un certain nombre d'années de problèmes qui ont des soucis digestifs, entre autres, et on va en reparler. Elle s'occupe aussi de femmes qui ont des soucis particuliers, dont elle va nous parler aussi. Et puis, elle tient aussi, une fois par mois, je crois, une maison, enfin une grande maison qui propose le jeûne. Et comme vous le savez, le jeûne est très intéressant pour le microbiote et on va en discuter aussi. Mais avant tout, je vais la laisser se présenter parce que comme ça, ça sera plus simple. Et après, on commencera les questions. Allez-y. Ok, merci en tout cas de m'avoir conviée pour partager ce moment ensemble. Bonjour. Effectivement, je suis naturopathe depuis plus de 10 ans maintenant, donc 12 ans, 12 ou 13 ans. Et je me suis spécialisée dans la santé intestinale, l'accompagnement des femmes ménopausées et puis l'accompagnement de jeûnes, donc de jeûnes plus exactement. Il peut y avoir des jeûnes aussi et des moins jeunes. Il peut y avoir des jeûnes, oui, tout à fait. Mais voilà, donc le jeûne, plus particulièrement à la maison du jeûne, à Saint-Canas où j'exerce, voilà, j'y suis une fois par mois, mais la maison fonctionne toute l'année. D'accord. De toute façon, tous les liens seront en bas dans la vidéo. Il n'y a aucun problème. Vous pourrez trouver ces liens-là si vous désirez en savoir plus. Parce que je trouve encore une fois que le jeûne est vraiment une approche très, très intéressante quand on veut réparer un petit peu les soucis intestinaux. Donc, je ne pense pas me tromper, Clarisse. Oui, oui, tout à fait. C'est d'ailleurs quelque chose que je propose régulièrement à mes patients qui ne sont pas forcément toujours au courant de ce qui se passe pendant le jeûne. Donc, je leur propose d'abord des jeûnes courts et puis s'ils sont prêts à le faire, des jeûnes un peu plus longs pour justement permettre une restauration, une réparation de la muqueuse intestinale. Et ça fonctionne plutôt bien. D'accord. Ce n'est pas magique, bien sûr, mais ça fonctionne bien. Oui, bien sûr, mais ça permet quand même d'aider. Oui, bien sûr, tout à fait. Dites-moi, comment vous avez choisi d'embrasser, on va dire, ce métier de naturopathe ? Qu'est-ce qui vous a poussé au départ à le faire ? Alors, moi, au départ, c'est la santé. C'est, voilà, j'étais, avant d'être naturopathe, j'étais assistante de direction générale dans une grosse imprimerie, donc avec beaucoup de responsabilités, puisque c'était une imprimerie nationale, donc il y avait beaucoup de monde. Et j'ai eu moi-même des soucis de santé, donc intestinaux au départ, et puis un syndrome de fibromyalgie et enchaîné avec une hépatite E. Voilà, tout ça a fait que j'ai enchaîné un peu tout ça en quelques années, et tout ça a fait que je me suis intéressée à d'autres pratiques de santé, à un changement d'alimentation qui a été nécessaire d'abord pour moi. Et puis, j'ai rencontré, voilà, des gens qui m'ont ouvert, en fait, sur d'autres choses, des naturopathes, j'ai rencontré des gens qui faisaient de la phyto, etc. Et j'ai commencé un peu à me documenter et j'ai lu le livre du docteur Sénialet, qui à l'époque a été vraiment pour moi un changement très important dans mon alimentation, puisque d'origine normande, quand j'étais plus jeune, j'ai été nourrie au lait et à la viande, et au beurre et à la crème, voilà, ce qui n'a pas forcément été au mieux pour mes intestins. Mais du coup, voilà, j'ai radicalement changé mon alimentation à cette période-là, et en m'aidant avec d'autres pratiques plus axées sur l'émotionnel, etc., j'ai vraiment, je suis sortie de tous ces problèmes de santé en quelques années. formé, et donc j'ai eu envie de me former pour en savoir plus, donc à la naturopathie, et puis ensuite, du coup, d'exercer ce métier pour justement pouvoir le pratiquer et aider en fait toutes ces personnes qui, à un moment donné, quand moi j'ai eu ces problèmes de fibromyalgie, on n'était pas vraiment pris au sérieux, on n'était pas forcément écoutés, et c'est vraiment tous ces changements qui ont été révolutionnaires pour moi. Donc voilà, je me suis formée, j'ai commencé à me former en 2009. Et c'est vrai que je ne regrette absolument pas, parce que je trouve que c'est aussi, voilà, on a ce devoir de transmettre et justement d'informer les gens sur ce qui peut être fait autrement qu'avec des traitements médicamenteux, même si parfois on en a besoin, et je ne suis absolument pas con. Voilà, pour moi, on est deux médecines complémentaires et non pas parallèles. Tout à fait. Je tiens vraiment à ce terme, parce que souvent, on entend parler de nos pratiques comme des médecines douces, médecines parallèles, et je trouve que ce n'est pas du tout approprié. Pour moi, c'est vraiment complémentaire, parce qu'on est là pour accompagner. Moi, je n'ai pas les compétences de faire un diagnostic médical et à un moment donné, je peux accompagner justement les personnes qui ont un diagnostic posé, qui ont même parfois des traitements, mais on va apporter autre chose. D'accord. Donc, effectivement, j'aime bien, j'aime beaucoup le terme que vous avez employé, parce qu'il est très juste, c'est le terme de complémentarité. Voilà. Donc, chacun fait son travail et chacun va dans le sens du bien-être d'une personne, donc qui est touchée par la maladie, et c'est bien, et c'est tant mieux ainsi. Alors, vous avez parlé de fibromyalgie, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est ? Oui, alors, en fait, la fibromyalgie, c'est donc, à une période donnée, le corps va ressentir des douleurs qui sont, on appelle ça des douleurs circulantes, en fait, c'est-à-dire qu'on va se réveiller le matin, on va avoir mal ici, et puis le lendemain, ça va être à la jambe. En fait, au départ, on ne sait pas trop ce que c'est. En tout cas, à l'époque où moi, j'ai eu ce syndrome, les médecins que j'avais rencontrés n'avaient pas trop d'explications sur des douleurs, si ce n'est que peut-être je ne me reposais pas assez, ou peut-être, voilà, j'étais en période de petite déprime. Enfin, voilà, il y a beaucoup de symptômes qui peuvent être liés à d'autres choses. Et c'est là la complexité, en fait, de ce syndrome, c'est qu'avant d'être vraiment, de poser un diagnostic médical, il y a une errance médicale importante. Et en fait, on a, si vous voulez, les muscles aussi qui se rédissent, qui deviennent douloureux. Moi, j'avais à cette époque-là beaucoup de mal à être touchée, parce que c'était des douleurs en permanence, avec des migraines. J'avais également beaucoup de migraines. Donc, c'est un syndrome qui est très difficile parce qu'on est dans une hypersensibilité. C'est-à-dire que le seuil de la tolérance de la douleur, il est vraiment élevé. Et donc, du coup, on supporte beaucoup de… on supporte mal, en fait, cette douleur. Ce qui est compliqué également, c'est qu'il n'y a pas de diagnostic posé de façon… On ne peut pas faire une prise de sang et dire qu'il y a une fibromyalgia. Donc, c'est ce qu'on a souvent, ça se pose par diagnostic différentiel. C'est-à-dire qu'on va examiner, explorer d'autres voies, éliminer d'autres pathologies. Voilà. Donc, ça, c'est un peu… Et donc, en travaillant avec différentes techniques, moi, j'ai fait le lien au départ avec mes intestins. Parce que, clairement, j'avais des problèmes intestinaux depuis très, très longtemps. Et cette hypersensibilité, je pense, elle est liée… En tout cas, aujourd'hui, quand j'accompagne des personnes qui sont atteintes de ce syndrome, je travaille aussi sur leur sensibilité émotionnelle. On va travailler de la même manière en étant… Comment dirais-je ? En faisant attention vraiment à cette sensibilité, parce qu'il y a, à un moment donné, une porosité intestinale. Mais il va y avoir aussi une sorte de porosité émotionnelle. Moi, j'emploie ce terme-là. Et du coup, on travaille en parallèle sur ces deux domaines. D'accord. Ok. Alors, donc, vous me donnez la question suivante. Merci. Donc, la porosité intestinale. Alors, comment vous adaptez, comment dirais-je, votre proposition, donc, en tant que naturopathe, à chaque personne ? Déjà, comment vous savez qu'une personne a une porosité intestinale ? Comment vous arrivez à le déterminer ? Alors, moi, mon entretien, déjà, il dure assez longtemps. Et je vais toujours commencer, en fait, déjà par les antécédents familiaux, pour voir un petit peu si dans la famille, il y a des problèmes de santé. Et je vais repartir mon anamnèse de la naissance de la personne. L'anamnèse, c'est le questionnaire, c'est ça ? Tiens, voilà, mon questionnaire, pardon. Je vais poser tout un tas de questions pour voir un peu dans quel milieu elle a grandi, quel type d'alimentation elle a eu. Déjà, est-ce qu'elle est née par césarienne ou voix basse ? Ce qui va avoir une grande différence sur l'état du microbiote et de l'implantation du microbiote, de la flore intestinale. Je vais poser la question si elle a été allaitée ou pas, si elle a eu des traitements antibiotiques. Tout ça, ça va, en fait, avoir une incidence sur notre microbiote. Et puis, je regarde un petit peu tout son parcours de vie. Et puis, je vais également poser des questions sur son alimentation d'aujourd'hui. Et puis, les symptômes qu'elle peut avoir. Est-ce qu'il y a des ballonnements, des perturbations, on va dire, au niveau de sa digestion ? Donc déjà, ça, ça va me donner une indication sur le fonctionnement de son système intestinal. Mais il y a tout un tas d'autres critères qui peuvent être à prendre en compte. Parce qu'en fait, la porosité intestinale peut amener des critères qui ne sont pas forcément… C'est le regroupement de ces critères qui vont nous donner, en tout cas, cette indication. On peut très bien avoir des problèmes de concentration, de mémoire. On peut avoir des problèmes de cutanés, des rougeurs. On peut avoir donc tout ce qui est digestif, ballonnement, transit perturbé, alternance de sel, soit molle, soit plutôt constipation. On peut avoir, en fait, des… Voilà. Tout ça, en fait, si vous voulez, ça va, on va dire, cocher des petites cases qui vont m'indiquer, à un moment donné, que peut-être il y a une porosité. Donc, en fonction de l'alimentation de la personne, moi, je vais commencer vraiment mon premier rendez-vous, ça va être de corriger, s'il y a lieu, son alimentation. Moi, je ne fais jamais faire de régime. Je parle toujours de réforme alimentaire et parfois on part de très loin. Donc, c'est parfois compliqué. Mais je pense qu'il faut du temps pour mettre les choses en place, pour que ce soit durable, pour que la personne ne soit pas juste curatif, mais que ce soit pour toujours. Et puis ensuite, je vais travailler de façon, on va dire, par étape. Je vais commencer donc par faire ces corrections alimentaires. Et puis, je travaille, moi, souvent avec des bourgeons. La gémothérapie, c'est un de mes outils préférés. Et notamment pour les intestins, soit le noyé, soit le filier, qui sont plutôt appropriés pour les dysbioses. Donc déjà, ça va me permettre d'assainir un petit peu, on va dire, le microbiote, de permettre à la bonne flore de se redévelopper. Et parfois, ça suffit. En fait, on n'a pas forcément besoin d'aller… Avant d'aller plus loin, vous avez parlé de dysbiose. Qu'est-ce que c'est ? Alors, la dysbiose, quand tout va bien, on parle plutôt de biose. De biose, d'accord. Voilà. Les bonnes bactéries vivent en bonne intelligence avec les bactéries un peu plus néfastes. Donc, nos intestins sont remplis de 100 000 milliards de bactéries, de micro-organismes. Donc, ce qui est quand même… Ça fait du monde. Ça fait du monde. Donc, on a plus de monde à l'intérieur de nos intestins que neurones. Exactement. Voilà. Donc, c'est quand même énorme. Et donc, à certains moments, il peut y avoir ce qu'on appelle cette dysbiose, c'est-à-dire que la flore va se dégrader. Soit la flore de fermentation va être augmentée, par exemple, soit la flore de putréfaction. Alors, ce que vous appelez la flore, c'est le microbiote intestinal, on est bien d'accord ? Microbiote, voilà. Il n'y a pas de flore dans l'intestin. Il n'y a pas de flore. Non. C'est l'ancien terme, en fait. C'est l'ancien terme, d'accord. C'est vrai que beaucoup de gens encore utilisent ce mot-là. Il est joli, hein ? Il est joli. Ah oui, oui, tout à fait. Mais c'est vrai que du coup, maintenant, on parle plus de microbiote parce que c'est vraiment un écosystème à part entière. Et vraiment, je pense qu'on est à peine au début des connaissances de ce que le microbiote peut nous apprendre. Et donc, en fait, on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent perturber ce microbiote et du coup entraîner une dysbiose. Le stress, ça, voilà. On sait qu'aujourd'hui, le stress, clairement, ça fait partie des choses qui peuvent perturber ce microbiote. Tous les traitements antibiotiques ou les anti-inflammatoires, les perturbateurs aussi endocriniens, toutes les choses qu'on peut trouver dans l'alimentation industrielle vont aussi perturber cela. Là, entre guillemets, la malbouffe, ça aussi. Le sport à haute dose peut aussi perturber notre microbiote. L'alcool, pareil, quand il est pris de façon plus quotidienne ou plus fréquente. La ménopause, ça, c'est beaucoup moins connu, mais la ménopause peut aussi entraîner une dysbiose. Donc voilà, tous ces critères-là, en fait, moi, pendant l'entretien de la personne, je vais voir si ces critères sont, voilà, ils sont cochés ou pas. Je vais voir ce qu'elle mange et je vais voir ses symptômes. Et effectivement, en fonction des symptômes, je vais commencer à corriger, puis ensuite utiliser mes outils qui sont les miens pour essayer de… La naturopathie, c'est une pratique globale. Donc en fait, on va apporter différents outils à la personne et c'est vraiment une prise en charge, un accompagnement global. Et c'est ça qui est intéressant, justement. Et donc du coup, je rebondis sur la ménopause puisque vous prenez en charge pas mal de femmes ménopausées. Alors quel est le rôle, justement, de ce microbiote et comment vous, vous intervenez sur ce microbiote intestinal ou vaginal d'ailleurs, quand une femme ménopausée vient voir ? Parce qu'on sait qu'effectivement, c'est une période qui est quand même assez douloureuse à vivre pour les femmes, outre que déjà. Donc c'est la fin d'un cycle et un autre cycle qui commence de vie. Il y a des fois où c'est vraiment perturbant ou même gênant. Les syndromes ou les symptômes sont vraiment très gênants. Mais là où c'est compliqué parfois, c'est qu'en fait, il y a une grosse exploration à faire parce que les symptômes aussi peuvent entraîner, enfin peuvent être dus à des problèmes thyroïdiens, par exemple. Donc en fait, c'est une exploration. On mène l'enquête, clairement. Et moi, je préviens toujours les personnes qu'on peut rarement tout résoudre en une seule consultation. C'est clair que c'est… Moi, j'appelle ça vraiment un accompagnement parce que ça va s'échelonner sur plusieurs mois peut-être. Parfois, c'est plus ou moins court. Mais donc, et à ce moment-là, on va regarder un petit peu. On peut être amené à donner des probiotiques si nécessaire. Mais s'il y a une porosité, on va d'abord travailler sur l'intégrité de la muqueuse, explorer en fait… Si en fait, au bout de quelques mois, on n'a pas de changement, moi, je me sers d'outils comme des analyses qu'on peut faire dans un laboratoire en Belgique pour justement analyser l'état du microbiote et voir s'il y a vraiment des grosses perturbations, voir s'il y a une perméabilité. Et là, grâce à ces analyses, qui malheureusement ne sont pas prises en charge, mais ne sont pas remboursées, mais ça nous permet vraiment d'aller plus loin. Parce qu'on peut très bien avoir des problèmes digestifs uniquement parce qu'on mange rapidement, qu'on ne mastique pas et qu'on a une alimentation sans fibres ou qu'on ne boit pas assez. Déjà, si on arrive à corriger ça, il y a déjà une partie des problèmes intestinaux qui peuvent être réglés rapidement. Mais si ça, ça a été exploré, si on a travaillé avec des bourgeons qui vont assainir le microbiote, si l'alimentation est respectée et que malgré tout, il y a toujours ces symptômes qui persistent, on va aller explorer un petit peu plus loin. Grâce justement à ces analyses qui vont nous permettre... Alors, je ne le fais pas systématiquement, c'est aussi en... Parce que c'est quand même assez onéreux, je crois, aujourd'hui. Tout à fait, c'est un coût. Le laboratoire avec lequel je travaille permet aussi des paiements en plusieurs fois. Donc voilà, on peut avoir par exemple une analyse d'un microbiote pour une centaine d'euros à peu près. Quand on parle de microbiote, souvent on parle aussi d'intolérance ou d'hypersensibilité à certains aliments. Ils proposent des tests justement pour voir tout ça. Moi, je pars du principe que déjà, si on fait l'éviction de certains produits, parfois on sait à quoi on va être hypersensible. Quand vous parlez de l'éviction de certains produits, vous pensez auquel plus précisément ? Alors, quand il y a vraiment une inflammation intestinale, je vais proposer, mais pas systématiquement, mais je vais proposer déjà l'éviction du gluten de blé, du gluten de blé moderne. Parce qu'on sait très bien aujourd'hui que le gluten de blé, c'est quelque chose qui est pro-inflammatoire, au moins le temps que la muqueuse soit réparée, que le microbiote soit restauré. Ce n'est pas quelque chose de systématique, parce qu'on a un peu tendance à vouloir enlever le gluten à tout le monde. Pour moi, ce n'est pas utile. C'est vraiment utile quand on est en inflammation, quand on est vraiment sur une réparation. Et à ce moment-là, c'est là où il faut être vigilant et proposer aux gens vraiment d'être strict par rapport à ça. Parce que si on remet, parce que parfois j'entends, mais j'en ai mangé qu'un tout petit bout. Oui, mais c'est comme si on remettait une goutte d'huile sur le feu. systématiquement, il ne s'éteindra jamais. Donc, en fait, il faut être strict par rapport à ça. Je peux proposer l'éviction du gluten de blé, je peux proposer l'éviction du lactose si nécessaire, en fonction surtout de l'alimentation de la personne. D'accord. Mais ce n'est pas systématique. D'accord. Vous avez dit que vous utilisez la gemmothérapie. Vous nous avez cité deux plantes, deux bourgeons intéressants tout à l'heure. Est-ce que vous utilisez aussi la micronutrition, la phytothérapie, l'aromathérapie ? Et si oui, qu'est-ce que vous utilisez, par exemple, pour la femme ménopausée ? Alors, pour la femme ménopausée, il y a beaucoup de... Voilà, il faut aller explorer aussi un petit peu quels sont les symptômes de la personne. Mais en fonction des symptômes, je vais proposer d'utiliser des huiles essentielles, par exemple, de sauge sclarée s'il n'y a pas d'antécédent de cancer hormonodépendant. Ça peut être des plantes comme le simicifuga, c'est lacté à grappe noire, qui est une plante qui va vraiment être active sur les bouffées de chaleur et voir... Donc, c'est en fonction des symptômes, finalement ? Ça va être en fonction des symptômes et surtout de l'état de la personne, ce qu'elle mange, si elle est stressée. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que justement, il n'y a pas de règle. On est tous différents et en fait, les conseils sont uniques et personnalisés en fonction des besoins. Et donc, c'est vrai qu'on ne va pas... je vais d'abord revoir peut-être l'alimentation parce qu'on sait aujourd'hui que du coup, le fait de ne plus avoir d'oestrogène, le métabolisme change et demande peut-être des ajustements. Donc, ça va vraiment être au cas par cas. Donc, la micronutrition, ça peut très bien être des acides gras supplémentaires pour justement permettre la perméabilité ou une meilleure assimilation. On dit que les acides gras, c'est les oméga-3, c'est ça ? Voilà, oméga-3, tout à fait. Donc, ça, c'est vraiment variable en fonction des personnes, de leurs symptômes. D'accord. Là où c'est parfois difficile, c'est qu'une personne va venir pour un symptôme et en naturopathie, on ne travaille pas sur le symptôme. On travaille sur l'ensemble, sur le corps. Et sur les causes. D'accord. voilà, parfois, il faut aller essayer, expliquer à la personne que, ok, elle est venue pour tel symptôme mais que d'abord, on va remodifier son terrain, on va aller peut-être la revitaliser pour pouvoir aller ensuite mieux travailler sur le reste. Alors, revitaliser, ça veut dire quoi ? Ça veut dire redonner de la force à la personne, c'est ça ? Voilà, redonner de la force vitale, en fait, si vous voulez. La force vitale, l'énergie vitale, c'est l'énergie que le corps met à la disposition de lui-même pour, entre guillemets, s'auto-guérir, être dans l'homéostasie, donc l'équilibre entre les... voilà, dans le corps. Ok. En fait, c'est vraiment redonner l'énergie suffisante. D'accord. Ok. L'énergie vitale, elle se comprend facilement quand on voit, par exemple, deux personnes face à un virus. Il y en a une qui va traverser son virus de façon... Voilà, en deux jours, il n'y a plus rien, une grosse fièvre et il n'y a plus rien. Et puis, une autre qui, au contraire, va traîner ça peut-être une semaine. Là, voilà, nous, on estime à ce moment-là que son énergie vitale, elle va être moins... La capacité de son corps à s'auto-guérir ou à, en tout cas, faire en sorte que les micro-organismes, les virus ou les bactéries soient évacuées est plus difficile. Donc, notre rôle, ça va être de renforcer l'organisme pour, justement, qu'il ait cette énergie vitale. D'accord. C'est aussi une priorité en fonction du travail qu'on a à faire avec la personne. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre expérience avec l'encadrement des jeunes, donc des séjours de jeunes et quels en sont les bienfaits pour la santé intestinale ? Alors, l'encadrement... Moi, j'encadre des jeûneurs depuis 2015. D'accord. Je suis moi-même jeûneuse depuis 12-13 ans. Voilà. Moi, je jeûne deux fois par an sur des périodes entre 10 et 14 jours. Moi, je fais des périodes longues Il faut toujours être accompagné. On est bien d'accord. On est bien d'accord et c'est aussi quelque chose qui est proposé à des gens en bonne santé parce qu'il y a aussi des contre-indications qui sont bien à prendre en compte qu'on retrouve d'ailleurs sur mon site. Et donc, cette expérience a été bénéfique pour mes intestins notamment quand j'ai commencé à le faire au départ en tant que... Au départ, je voulais expérimenter. Je sortais un peu de l'école de naturaux. Je me suis dit je vais expérimenter le jeûne. Je ne savais pas trop où je mettais les pieds. J'ai trouvé ça extraordinaire. J'avais une énergie en sortant du jeûne qui était fabuleuse. Et je me suis dit voilà, je vais en refaire. Et donc, on m'a proposé d'accompagner et c'est comme ça que je me suis formée à l'accompagnement du jeûne. D'accord. Ce qui se passe quand on jeûne, c'est que les deux premiers jours, on va dire, on est encore sur nos réserves pour faire simple. On ne va pas faire un cours d'année de vidéo ce soir. Mais pour faire simple, voilà, on est encore sur nos réserves. Et puis, le corps, il est... C'est une magnifique machine très complexe mais bien faite. Il va s'auto... À un moment donné, il va basculer et puisqu'il n'a plus d'aliments par la voie externe, il va s'auto-alimenter. Et donc, il va aller puiser dans ces tissus à dix peu, dans les peptides, les protéines un peu usées, les cellules un peu usées. Je vous la fais très très courte. Et du coup, c'est ce qui fait qu'on va avoir un renouvellement cellulaire accéléré. Et c'est comme ça que du coup, un, on va mettre notre système digestif au repos puisqu'il n'y a plus rien dedans. Et deux, en fait, on va accélérer le processus de régénération cellulaire. Et donc, ça permet du coup, alors bien évidemment, avant de faire un jeûne, on fait une descente alimentaire. On ne passe pas d'un gros repas ou d'une semaine normale à un jeûne. donc, on va faire une descente alimentaire sur plusieurs jours et on fera de la même manière une reprise alimentaire pour permettre aux intestins de reprendre ses habitudes. descente, on a l'impression de descendre dans un... Oui, mais c'est presque ça. En fait, on descend à l'intérieur de nous-mêmes et on va aussi nettoyer. C'est aussi un voyage à travers nous-mêmes, tout à fait. Absolument. Et c'est vrai que c'est... Chaque année, moi, je revois des gens qui reviennent, en fait, du coup, au centre parce qu'ils en ressentent les bienfaits au niveau énergétique, au niveau... Alors, ça a des effets sur plein de choses au niveau de la santé, pas que la vitalité, pas que les intestins, c'est aussi sur la tension artérielle, sur les douleurs, sur, justement, la ménopause aussi. Il y a des femmes qui n'ont plus des bouffées de chaleur après un jeûne. Voilà, je parle... Alors, en France, on fait des jeûnes plutôt sur une semaine. Voilà. Après, on a l'habitude qu'on peut le faire soir, on peut le faire plus longtemps. Mais c'est important d'être accompagné parce qu'il y a pas mal de choses qui... Des réactions... Mais toujours être accompagné, c'est très important. Voilà, qui peuvent être perturbants. Mais je crois que c'est en Russie où ils sont assez... Et à Allemagne aussi, surtout... Allemagne aussi, oui, exact. Allemagne. Donc, ça, c'est très, très, très bien. C'est quelque chose qui est rentré, en fait, que ce soit en Russie ou en Allemagne, c'est quelque chose qui est rentré dans les habitudes des gens. Aujourd'hui, ça passe un peu mieux. On entend parler du jeûne intermittent. Donc, déjà, les gens... Oui, ça commence à se démocratiser. Voilà, ça commence un peu à démocratiser, à être beaucoup plus... Et puis, il y a de plus en plus de centres aussi. Donc, en France, c'est important. Voilà. Il faut faire attention, bien sûr, où on va. Donc, je vais... Et puis, aux contre-indications aussi, bien sûr. Aux contre-indications. Et puis, surtout, voilà, que les centres soient certifiés, que les gens soient formés. Ah oui, tout à fait. Ça, c'est important. Quel conseil vous donneriez aux personnes qui cherchent à maintenir un équilibre de vie sain au quotidien ? Oh là là, vaste question ! Ça, c'est pour conclure. Oui, oui, oui. Alors, déjà, d'avoir une hygiène de vie. Alors, je vais un peu ouvrir des portes, pousser les portes ouvertes. Mais déjà, avoir une hygiène de vie. On parle aujourd'hui beaucoup de l'activité physique. Mais ça, c'est important. On n'est pas obligé de faire un sport, mais avoir bougé. Voilà, bouger, ça, c'est super important parce que ça va permettre aussi à toutes nos toxines d'être éliminées plus facilement. Avoir une alimentation saine et équilibrée, ça ne veut pas dire grand-chose, mais plutôt de saison avec beaucoup de végétaux, donc de fibres pour nourrir justement ce microbiote. Plutôt une alimentation locale, si possible bio. Voilà, on fait comme on peut, mais en tout cas, si possible bio. Limiter tous les produits qui sont industrialisés, les produits transformés. Moi, je n'aime pas interdire, en fait. Donc, je préfère dire limiter. Limiter, d'accord. Et les gens feront en fonction de... Voilà, parce que quand on interdit, c'est beaucoup plus difficile derrière d'agir. Donc, avoir cette alimentation, une alimentation qui peut être carnée aussi. On peut aimer la viande et en manger de temps en temps, à condition qu'elle soit bien... de bonne origine et que ce soit des bons produits. Oui, faire attention à la qualité de son sommeil. Ça, c'est super important aussi. Parce que le sommeil va aussi permettre une bonne restauration de nos intestins et permettre la régénération tout simplement du corps. Voilà. Bouger et aller dehors, s'oxygéner. Veiller à ne pas avoir trop de stress, mais ça, c'est facile à dire. Mais en tout cas, peut-être que soit la marche, soit une activité comme le yoga ou des choses plus simples peuvent aussi permettre de limiter le stress. En tout cas, essayez d'être le plus zen possible. Même si ce n'est pas toujours... Ce n'est pas toujours facile. C'est vrai. Voilà. Et surtout, boire de l'eau. Bien s'hydrater, tout à fait. Il y a aussi les édules courants de synthèse qu'il faut vraiment essayer d'éviter. C'est une catastrophe, on va dire. limiter les produits sucrés aussi. C'est ça. Le sucre, oui, tout à fait. Limiter le sucre de façon générale. Et plutôt que de vouloir absolument trouver un produit pour remplacer le sucre, plutôt s'habituer à en manger moins. Tout à fait. Alors, dites-moi, Carice, où est-ce qu'on peut vous retrouver si on veut vous joindre ? Alors, moi, j'ai deux cabinets, donc à Arles et à Nîmes, mais je fais également beaucoup de consultations en visio partout en France. Donc, le site sera là. Voilà, j'aime bien ça. Il sera là en bas. Il sera là, voilà, tout à fait. Et donc, je fais des consultations même à l'étranger puisque justement, dans les jeunes heures que j'accompagne, il y a aussi des gens qui viennent de Belgique, du Canada. Et je fais ces consultations. Après, je fais du suivi à distance. Donc, voilà, on peut me trouver facilement. Clarisse Caron, vous tapez Clarisse Caron, naturopathe, vous tombez à la fois sur les réseaux et sur mon site internet. Parfait. Eh bien, Clarisse, je vous remercie infiniment. Ça a été très agréable et très intéressant. Eh bien, merci beaucoup, j'aime de m'avoir donné la parole et donc, j'espère à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada